Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes qui rouvre ses portes ce vendredi 24 mars avec une semi-nocturne très intéressante, pas mal de courses de qualité notamment des semi-classiques pour la jeune génération, première course pris Félicien Govreau et pris Aliaouas en tout cas le Quintet+, les E5 principales chez The Tour, ce sera la 8ème course du programme la dernière épreuve de cette réunion en semi-nocturne prévue à 20h15 comme d'habitude avec des chevaux de 7 à 11 ans, des mâles, n'ayant pas gagné 238 000 euros un recul de 25 mètres comme vous le voyez à 126 000 euros, un nom partant déjà à déplorer dans cette compétition c'était le 8 fait Lee Leven, du coup ils ne sont plus que 15 sur les 2850 mètres de la grande piste 6 concurrents au premier poteau, 9 au second échelon, un nom intéressant, j'ai l'impression vraiment que pour la victoire ça va certainement se jouer au deuxième poteau il y a 2 chevaux pour moi qui devraient logiquement lutter pour les premières places derrière c'est plus ouvert, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 13 Jean-André 1 qu'il ne faut vraiment pas condamner sur sa dernière sortie il s'est montré fautif au départ, c'est pas trop son genre il s'est déjà montré fautif mais vous le voyez à sa musique déjà assez impressionnant en fin de saison derrière, il a aligné les victoires, les places enfin voilà c'est vraiment un super cheval qui est certainement encore en retard de gain à mon sens des fers et des 4 pieds, son entraîneur est confiant la dernière fois c'était ou qui était d'ici, il faut rester ici le 3 mars dernier le prix Kérido 2 sur l'hippodrome de Laval c'est vrai qu'auparavant il avait très bien couru sur l'hippodrome de Vincennes il avait d'ailleurs réalisé un sans faute depuis le début de l'année puisqu'il a couru 3 fois à Vincennes pour 3 places sur le podium dont une victoire donc vraiment un cheval de qualité l'opposition est dans ses cordes voilà je pense qu'il n'y a rien à ajouter à mon avis il devrait remettre les pendules à l'heure et si tout se passe bien il devrait même s'imposer sans coup férir ensuite en deuxième position le cheval que je lui opposerai ce sera le numéro 16 Gretov Madrik qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie sa dernière sortie c'était le mois dernier face à Gohan Boy il y avait Goéland au fort il y avait je crois Fanfarona il y avait un lot assez incroyable bien meilleur que celui qu'il affronte ce vendredi alors maintenant il ne rendait pas la distance il était d'ailleurs au premier échelon et il rend 25 mètres c'est assez logique quand on court avec des chevaux qui sont meilleurs en général les meilleurs rendent la distance lui c'est lui le meilleur dans cette compétition avec le numéro 13 Genre 20 donc c'est normal qu'il rende 25 mètres maintenant avec 6 concurrents au premier échelon c'est un cheval maniable qui est capable aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre franchement il a beaucoup d'atouts dans son jeu déféré des 4 pieds à mon avis Sébastien Garato a bien préparé son coup et lui aussi devrait mener la vie dure au numéro 13 Genre 1 pour moi 13 et 16 c'est vraiment les deux bases de cette compétition d'ailleurs comme j'ai dit c'est un peu plus difficile j'ai quand même retenu le 14 Floreal qui vient de très bien courir à Laval il a terminé deuxième d'une des courses référence auparavant c'était un peu moyen on s'attendait un petit peu mieux de sa part il a terminé 7ème sur l'ascendrée parisienne maintenant c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru à Vincennes mais lorsqu'il est présenté par son entourage dans le temple du Trot en général ça se passe plutôt bien il a vraiment des bonnes statistiques je pense qu'il a été préparé pour cette compétition il est déféré des 4 pieds voilà pour la victoire je pense que ça va être difficile face à ses deux cadets Jean Dréen et Gretof Madrik mais il a vraiment sa place sur le podium sur ce qu'il a montré tout au long des fois qu'il est venu sur les podiums de Marseille et même cet hiver il a une deuxième place sur ce parcours je crois c'était vraiment pas mal du tout voilà rendre la distance c'était jamais facile mais franchement vu ce qu'il est capable de faire je le vois vraiment une très belle chance ensuite je suis parti au premier échelon c'est pas évident mais j'ai retenu le 4 le 5 pardon en 4ème position le 5 Gaylord Jeff un cheval qui reste sur 2 disqualifications c'est un peu décevant de sa part c'est un cheval qui a vraiment du mal à se montrer à son meilleur avantage ces derniers temps maintenant l'avant-dernière fois du côté de Vire c'était pas mal du tout il était vraiment lisse pour un bon classement au moment de sa faute c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir Franck Nimar le connait bien il est défait à des 4 pieds voilà moi je trouve que c'est vraiment un cheval de qualité il a un bel engagement au premier poteau et voilà j'espère qu'il va se réhabiliter pour moi au premier échelon il a vraiment son mot à dire pour une 3ème ou 4ème place sur ce qu'il a fait de mieux maintenant il va falloir qu'il se montre au sage si c'est le cas je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une belle performance ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 6 Furioso Flini alors Furioso Flini il est arrivé dans les box d'Alexandre de Jésus il est environ un an il était chez il était chez Pierrot Coignard je crois auparavant il courait il faisait les beaux jours de son amateur Pascal Garraud on l'a souvent vu remporter pas mal de courses dans la catégorie des amateurs il a prouvé depuis son arrivée chez Alexandre de Jésus qu'il est capable de faire bien mieux que ça d'ailleurs il compte une 5ème place dans un quintet sur ce même parcours c'était vraiment pas mal du tout d'ailleurs il était juste derrière un certain Gitano Gitano qui a remporté un quintet mercredi du côté de Lisieux donc une bonne ligne il découvre un bel engagement il est plaqué des intérieurs déféré des postérieurs franchement il a beaucoup lui aussi d'atouts dans son jeu il est régulier il est maniable il est meilleur en attendant faudra que ça se passe bien quand même mais franchement avec le bon parcours je pense qu'il est capable de finir 4-5ème sans aucun souci ensuite en 6ème position j'ai tenté l'As gagneur qui réalise un très bon début d'année c'est un redoutable finisseur ce gagneur il a couru il a pas beaucoup couru sur les potes rombes de Marseille mais je crois que par le passé il compte une 4ème place sur ce parcours c'est un cheval comme je l'ai dit qui est en forme c'est peut-être le moins riche mais il a pas grand chose d'envie à ses adversaires regardez il est pas très loin non plus de Ginko Tellua ou de Guémata au niveau des gars il y a 10-15 000 euros qui séparent les premiers les premiers numéros donc vraiment lui aura pour lui sa forme c'est un cheval qui possède une sacrée pointe de vitesse finale également ça me plaît beaucoup du coup voilà moi je pense que c'est pas non plus une des priorités à mon sens pour finir dans les 2-3 premiers mais s'il a le bon parcours et qu'il peut placer sa pointe de vitesse au bon moment je pense qu'il est capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas rentrer dans la bonne combinaison du Quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 12 Galangal a un cheval qui réalise un bon début d'année il a des références à faire valoir on l'a surtout vu ces derniers mois évoluer en province mais bon il a prouvé qu'il avait la pointure parisienne il est déféré des 4 pieds il est en forme confié à Franck Ouvry qu'il le connait bien voilà lui aussi s'il a les bons dos et qu'il peut progresser avec sans faire trop d'efforts je pense qu'il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons je pense qu'il n'a pas de marge non plus c'est un 7 ans quand même qui a quand même monté en gain qui a moins de marge que par le passé mais vu qu'il est en forme je me dis que ça peut certainement suffire pour terminer dans les 5 premiers et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 11 Aimancourt Dazif vous le voyez il n'a pas beaucoup couru il a 2 courses dans les jambes cette année il est déféré des 4 pieds alors je me dis pourquoi pas Jean-François Sonnet qui avait 2 concurrents dans cette compétition qui doit certainement choisir remarquez il lui appartient c'est Aimancourt Dazif donc il n'a pas forcément le choix des montes mais bon des 2 qu'il présente je trouve que Aimancourt Dazif est peut-être un tantinet meilleur même si l'autre a des références à faire valoir mais en tout cas moi je lui vois quand même une belle chance pas forcément pour les premières places comme je l'ai dit c'est plus pour mettre dans un champ réduit c'est pas forcément une base parce qu'il n'a encore rien montré mais je pense que l'incitation à la méfiance est de mise avec le déferrage des 4 pieds et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 3 Guémat un cheval qui se montre régulièrement fautif mais qui a montré quand même de la qualité on l'a surtout vu en amateur notamment l'année dernière avec Barbara Guenet maintenant on fait appel à Eric Raffin on défère des 4 pieds bon voilà c'est pas c'est pas non plus le Pérou mais s'il se montre au sage il est certainement capable de jouer un rôle intéressant en quoi faut-il qu'il daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Jandrien que j'ai retenu devant le 16 Grétof Madrik le numéro 14 Floreal le 5 Gaylord Jeff le 6 Furioso Flini l'As Gagneur le numéro 12 Galant Gala et le 11 Aimancourt Dazif et en cas de non partant le numéro 3 Gay Matin voilà vous savez tout on n'oublie pas le 8 Feli Eleven qui est non partant vous le voyez à l'écran qui est barré en rouge en tout cas en conseil de jeu pour moi comme je vous l'ai dit Jandrien le 13 et Grétof Madrik le 16 c'est vraiment deux excellentes bases dans cette compétition s'ils font leur course à mon avis ils devraient finir sur le podium sans aucun soucis et puis le 14 Floreal je retiens 3ème plus j'y pense et plus je me dis que c'est vraiment une bonne base vu la qualité de l'opposition je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour une des très belles places dans cette compétition donc voilà 13, 16, 14 3 belles bases derrière c'est ouvert moi je vous conseille même d'en rajouter plus que ce que j'ai donné parce que je pense qu'il y en a vraiment beaucoup c'est vrai qu'on peut enlever le 7 le 10 et le 15 3 chevaux qui a priori n'ont aucune chance mais à part ces 3 là derrière il peut je pense tout arriver derrière les 3 bases que je vous ai conseillées on va faire un petit point également sur le quintet de ce mercredi un lisio comme je disais dans l'émission Gitano qui s'est imposé de belle manière avec Théo Duval d'Estaing le 14 le favori d'ailleurs c'est un peu plus de surprise le 13 express de Litton qui termine 2ème devant le 2 fait du vernet à 85 contre 1 le 12 gouttes du Houlbet qui était en vue proposé à 11 contre 1 et puis le hasse Furiosović qui a pris tête et corde et qui a conservé courageusement la 5ème place du côté de notre rubrique bah écoutez top prono qui vous indique le tiercé dans l'ordre tout simplement plus de 700 euros de gain vraiment impressionnant de la part de notre rubrique puis le quartet également plus de 200 euros pour cette combinaison moi en tout cas je vous conseille de les tester c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle émission ce sera encore du côté de Vincennes une belle épreuve qui nous attend d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye abonnez-vous et abonnez-vous